Vous avez remarqué que pendant la fête de Pessah, on a lu un peu la faute que les bénéficiaires ont fait avec le Egel, le Baudor. On a vu que Moshé Rabbeinu a prié Akashbauchu et que Akashbauchu lui l'a pardonné, il a pardonné au Gnei Israël. Et après la Torah, elle parle des fêtes. Il faut respecter Pessah, Sukkot, Toshanah, Kippour. Et on s'est posé la question, quel est le lien entre la faute du Egel avec les fêtes ? Les fêtes, c'est les fêtes, on parle des fêtes, on parle des fêtes. Quel est le lien, quel est le rapport avec la faute du Vaudor ? C'est vrai, les bénéficiaires, ils ont fait le Vaudor, c'est une faute qu'ils ont fait, c'est une paracha individuelle. Mais pourquoi la lire pendant la fête de Pessah ? Qu'est-ce qu'on a à lire ? Que Hachem, il a dit à Moshé Rabbeinu, je leur pardonne. Et Hachem, Moshé Rabbeinu, il dit à Kachbauchu, en il y a Kibodecha, je voudrais te voir. Et toute une discussion. Pourquoi ? Quel est le rapport ? Quel est le lien ? Vous savez, Rabotai, avant que je réponds à cette question, étant donné que nous sommes maintenant à Pessah. Et Pessah, c'est la préparation de Matantorah. Il faut savoir que la raison pourquoi Hachem nous a libérés de l'Egypte, ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est pour Matantorah, pour nous donner la Torah. S'il n'y avait pas la Torah, il n'y a pas de raison pourquoi vous voulez-vous qu'Hachem nous libère ? Regardez exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, tous les pays arabes, ils font la paix entre eux. C'est bizarre. Il faut savoir une chose, que les arabes, ils font la paix entre eux, lorsque chez les juifs, ça ne va pas. Lors chez nous, ça ne va pas, eux, ils font la paix entre eux. Et lorsqu'on est en paix, entre eux, ça ne va pas. Il faut savoir que malheureusement, aujourd'hui, on a un problème en Israël. C'est Hachem qui nous réunit. Il ne faut pas que ce soit la guerre qu'elle va nous réunir. Que Hachem il fasse, qu'on se réunit sans la guerre, qu'il y a une union. Il faut savoir qu'Akash Baruch Hu n'a pas donné la Torah à Israël, c'est qu'il a vu que l'Israël était unis. Parce qu'Akash Baruch Hu, son peuple, sur qui voulez-vous qu'il reine, Akash Baruch Hu, si Ami Israël sont désunis. Et Ami Israël aussi. S'ils sont désunis, comment ils vont accepter Akash Baruch Hu ? On dit à Shema Israël, à Shema El-Kena, à Shema El-Kena, à Shema El-Keno. C'est-à-dire, à nous tous, et si nous tous n'est pas unis, c'est un problème. Il faut savoir qu'Akash Baruch Hu n'a pas libéré l'Ibn Israël de l'Egypte pour n'importe quelle raison que pour leur donner la Torah. D'ailleurs, avant que Moshe Rabbeinu est parti chez Baruch Hu pour lui annoncer que, au moment où il est venu, que l'Egypte quitte l'Egypte, Akash Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, « Hey Moshe, mais c'est très bien Mitzrayim, vous allez quitter l'Egypte, ta'avgon d'erecha arase, vous allez traverser cette montagne, c'est-à-dire, vous allez venir dans cette montagne qui s'appelle Al-Tinay, où on arrive sous la Torah. Donc c'est, ça c'est très important pour nous de savoir que la sortie de l'Egypte, c'était uniquement, une fois qu'on est unis, et que pour recevoir la Torah et pour couronner Akash Baruch Hu, il faut que la vie juive, elle soit une vie, pas comme les autres, une vie qui est selon la Torah. Alors c'est Nida, c'est Nida, le manger, il y a Akashé, il y a pas, il y a du long Akashère, le vin, ce qui est Akashère, ce qui n'est pas Akashère, la vie juive, elle est complètement différente, complètement différente, et à la quant à nous, c'est toujours, on voit, on voit la différence. Notre vie, elle n'est pas comme la vie normale, le monde entier, il a sa vie, mais la vie juive, elle est complètement différente. La façon dont on dort, comment on se réveille, comment on marche, comment on s'habille, comment on prie, toute notre vie, elle est comme on se marie, lorsqu'il y a une naissance, comme une fille, tout est différent. Donc Akash Baruch Hu, il a dit, qu'il y a été immédiat à l'âme Siboula, Mamelechet Kohani, et Goï Kadosh. Et c'est quoi Goï Kadosh ? Goï Kadosh, c'est-à-dire, il y a des paroussies, c'est quoi être Goï Kadosh ? A l'époque, il y avait la débauche. A l'époque, c'était la débauche totale. Mais Akashouk, il veut que celui qui veut une femme, il faut qu'il se marie, il faut que ce soit et même si tu te maries, il y a la part de la famille là, c'est pas comme tu veux, c'est comme je veux. C'est tout, c'est pas, le monde n'est pas efkère. Hashem, il veut nous apprendre que le monde n'est pas abandonné. C'est tout, il y a une vie selon... C'est ça, la condition de Matan Torah. Vous savez, Akhamim, il dit, Moshu Abbé, Moshu Abbé, il dit, Moshu Abbé, il est monté au ciel. Vous savez, toute la discussion qu'il y a eu entre Moshu Abbé, il est malachim. Mais je vais sauter tout ça. Je vais arriver au point important. Le point important, au moment que Moshu Abbé, il était en train d'étudier la Torah avec Akashouk. J'adore l'idée de Habruta. C'est quoi Habruta ? C'est deux personnes qui étudiaient la Torah. J'arrive pas à imaginer Akashouk, assis, je sais pas comment ils étaient assis, avec Moshu Abbé, en train d'étudier 40 jours et 40 nuits. On ne peut pas imaginer Akashouk, il est au-delà de l'imagination. Mais imaginez Akashouk, assis pendant 40 ans et 40 jours, jour et nuit. Il ne mange pas, il ne boit pas, il étudie la Torah. C'est inimaginable, c'est inimaginable. On ne peut même pas imaginer ça. Et entre temps, il s'est passé quelque chose, un drame. C'est quoi le drame ? Ici sur terre, il y a eu ce qu'on appelle Erevra, qui vient chez... Il vient et... Il est au Moshé. Il est au Moshé. Il devait venir. Il est au Moshé. Ils ont commencé à discuter. Il est au Moshé. Donc... Il est au Moshé. Il est là-haut. Il nous a dit 40 jours. Mais 40 jours sont passés. Et ils disent qu'ils se sont trompés dans 6 heures d'erreur. Ils s'en foutent. 6 heures d'erreur. Et alors ? Moshé Rabbeinu n'est pas venu. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ils vont aller chez Akashouk. Ils vont lui dire... Alors, s'il n'y a pas Moshé, alors... Il faut nous faire quelque chose qui représente Moshé Rabbeinu. Entre nous et Akashouk. Il leur a dit non. Ils l'ont tué. Ils sont partis chez Aaron. Sur ça, il y a un Orachim Akkadosh qui est extraordinaire. Il y a un Orachim Akkadosh qui dit... Que... Aaron... Il a vu que... Les juifs, ils étaient... Ils ont tué Hur. Ils ne vont pas... Ils ne vont pas les parler. S'il ne leur fait pas, ils vont le tuer. Et Aaron, à Kohen... Il avait peur. Il a dit, si on me tue, Il n'y a pas de cas par rapport à l'Israël. Je préfère que c'est moi qui prends la faute. Que Hashem est puni. Mais moi, je ne veux pas que l'Israël... Il va être puni par rapport à moi. Il leur a dit... Bon... Alors, apportez-moi les... 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 L'or. Apportez-moi les... Tarchitim. Il aurait pu leur dire... Apportez-moi des... Des plaques d'or. Des... Des lingots. Ils avaient des lingots. Non, il leur a dit... Apportez-moi des bijoux. Vous n'avez que des bijoux. Alors, Hakami me dit... C'est que... Aaron... Il a voulu... Que... Eux, ils se disputent avec leurs femmes. Parce que les femmes... Pendant 400 ans, Elles n'avaient pas de bijoux. Soudain, maintenant, ils ont des bijoux. Maintenant, ça, ils ont pris les bijoux de l'Égypte. Et... Chaque fois, ils se regardent les mains. Ils se regardent les doigts. Et... Ils se regardent dans la glace. Vous voyez... Les bijoux égyptiens. Et maintenant, leur mari... Donne-moi les... Donne-moi les bijoux. La guerre entre eux. Alors, ils ont apporté les bijoux. Alors, après, il leur a dit... Bon... Allez... On va attendre jusqu'à demain. Et... Chaque fois, il les traîne. Il les traîne. Il va les traîner... Jusqu'à la fin. Alors... Il pose une belle question. Il dit... Pourquoi les traîner ? Ils ont apporté les bijoux. Qui leur fait mettre leur peau d'or ? C'est la question de... Pourquoi les traîner ? Et là... Et là... Après, il leur a dit... Et ça va ? Alors... Demain, on fait la fête. Il fait l'or. Ça fait. C'est... Ils ont fonté. Ils ont apporté le... Ils ont apporté l'or. Ils ont fait... Les gars avec leurs femmes. Et... Pourquoi... Pourquoi les... On va faire un corban. Mettons... On va... On va construire un mezbehah. Et... Tu sais... À quoi ça va servir ce mezbehah ? Il dit... Il dit... Le problème... De l'être humain... C'est lorsque... Il veut qu'il fasse... La haberah vite. Lorsque... Lorsque... Pourquoi... Des fois... On a envie de quelque chose. On veut la faire vite. Ça... C'est bien pour Abadad Hashem. Pour Abadad Hashem... Pour Abadad Hashem... Il faut faire les choses vite. Mais lorsqu'il s'agit... De la haberah... Le tsara... Il veut que tu la fais vite. Alors justement... Avant la Kohen... Il voulait... Les ralentir. Il voulait les ralentir. Avant la Kohen... Il dit... Peut-être si... Je les ralentir... Entre temps... On sera plus... Ça veut dire... Que... Tout le problème... À nous... Avec le tsara... C'est lorsqu'il y a une haberah... Qui vient entre nos mains... Le tsara... Il veut... Qu'on la fais vite. Et le tsara... Il veut qu'on la fête. Il veut qu'on fête... La haberah. C'est ça... C'est ça... Le courant du tsara... Le courant du tsara... C'est... Nous pousser... A faire vite la faute. C'est ça... Le courant du tsara... A faire vite. Et le travail... Non... Il faut aller... Il faut aller... Doucement... Malheureusement... Rabotai... Amisra... Ils ont fauté. Mes amis... Je n'ai pas encore répondu à ma question... Mais toujours... Je reste toujours... De la faute du vaut d'or... Hachem... Il est... En train d'étudier la Torah... Avec Moshe Rabbeinu... Je n'ai pas compris... Pourquoi Kadosh Barucho... Il ne s'est pas arrêté... Il dit à Moshe... Moshe... Avant que les juifs... Ils ont fauté... Descend... Ils sont en train de faire... Avoue qu'il faut... Avoue qu'il faut... Avoue que si vous voyez votre fils... En train de jouer avec le feu... Vous allez faire quoi ? Vous allez lui laisser jusqu'à qu'il brûle la maison... Non... Après vous allez lui dire... Eh... Vous allez lui taper... Pourquoi tu as brûlé la maison ? Non... Lorsque vous voyez votre fils en train de jouer... Avec les allumettes... Tout de suite... Vous allez l'arrêter... Moi mon père à la vache à l'ombre... Quand j'étais jeune... Une fois j'étais en train de jouer... Avec les allumettes... Et mon père à la vache à l'ombre... Je vous rappelle... Une fois... Deux fois... Trois fois... Qu'est-ce qu'il a fait mon père ? Il m'a brûlé carrément... Il m'a arrêté... 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 Ça c'est ce que le feu il fait... Alors il m'a brûlé... Ça y est... J'ai compris ma leçon... Alors je n'ai pas compris... A Kadosh Barucho... Pourquoi tu les laisses fauter ? A Kadosh Barucho... Fais... Il est en train d'étudier... La Torah avec Moshé Rabbeinu... Très bien... Alors... Moshé... Il y a un problème en bas... Il s'est trompé de 6 heures... Il s'est trompé de 6 heures... Peut-être tu l'auras mal expliqué... Ils t'ont mal compris... Alors... Maintenant... Descends tout de suite... Et empêche-t'il de fauter... Vous savez... Jusqu'à maintenant... On encaisse la faute du Baudor... Chaque fois que... Vous savez... Si vous tombez... Vous glissez... Que Dieu vous en présente... Et vous glissez... Ah... Je me suis fait un bobo... Tu as connaissé... Un peu de la faute du Hegel... Vous avez mal à tête... Vous prenez un... Doliprane... Hein... Un Doliprane... Et bien... Ce mot de tête là... Il fait partie... De la faute du Hegel... Ça veut dire que... Tous les problèmes... Qu'on subit... Depuis la faute du Hegel... On les encaisse... Alors... Maintenant... Mes amis... La question... Elle est... Pourquoi... Il n'a pas arrêté... On arrête... On continue après... On arrête... Avant que l'éblie ça... Il faut la faute du Vaudor... Vous savez... Rabotai... Je raconte une histoire... Sur le Pnei Ushua... Le Pnei Ushua... Une fois... Il était en train d'étudier la Torah... Il y avait un troublement de terre... Ou... Peut-être... Ce n'était pas un troublement de terre... Mais la maison... Elle s'est effondrée... Comme... La maison... L'immeuble qui s'est effondrée... Avant... Elle s'est effondrée... À Marseille... Comme... Ce qui s'est passé à Miami... Il y a deux ans... Il y a un immeuble qui s'est effondrée... Alors... La maison où était... Le Pnei Ushua... Elle s'est effondrée... Et... Et... Le Pnei Ushua... Il était... Sous les décomptes... Et il était en train... Entre la vie et la mort... Et il a dit... Hachem... Si je sors vivant d'ici... J'écris mes livres... Et je les appellerai Pnei Ushua... Alors... Tous les livres que vous avez aujourd'hui... Sur le chasse... Qu'il a écrit Pnei Ushua... Ben... Il les a écrits... Lorsque... Akashri l'a fait avec lui un miracle... Il est sorti de ses décomptes... Et vous savez... Mes amis... Que le Pnei Ushua lui-même... Il dit... Ce qui m'a sauvé... C'est l'étude de la Torah... Que... Pendant que... La maison s'est effondrée... J'étais en train d'étudier... Lui-même... Il écrit dans son livre... Dans l'Akdama de Pnei Ushua... Il dit... C'est ça... C'est ça qui m'a sauvé... Moi aussi... Je vous ai raconté cette semaine... Que moi-même... Une fois que je suis tombé dans un trou... Et... J'ai eu un grand miracle... Miraculeusement un miracle... Et je suis rentré à la maison... Mon Père a dit... David... Ce n'est pas ton grand-père qui t'a sauvé... Ce n'est pas le zikho de Rabbi Himpito... Ce n'est pas le zikho de Rabbi David Ben Hazan... Ce n'est pas le zikho de la Torah... Que lui... Il était en train de tuer... C'est... C'est... C'est ça la beauté... C'est... C'est... La Torah... La Torah... La Torah... La Torah... Elle protège... Mais écoutez très bien... Ce que je vais vous dire... Au moment que... Les bennistes... Ils ont accepté... Ils ont dit... Au moment que... Il a dit... Au moment que... Il a donné... Les 10 commandements... Et surtout... Lorsque... Au moment que... Les bennistes... Ils savent... Que... Il monte là-haut... Pour apporter la Torah... A partir de ce moment-là... Jusqu'à... La Torah... Le monde... Il a existé... En Hesed... En Hesed... Ça veut dire... Pas miséricorde... En Hesed... En Hesed... En Hesed... Mais à partir de... La Torah... Il n'y a plus de Hesed... A partir de... La Torah... Au moment que... Ils ont dit... Le monde... Il tient... Grâce à la Torah... Donc... Moshe Rabbeinu... Et... Il ne pouvait pas s'arrêter... Ça aurait... Ça aurait... Ça aurait été... Très catastrophique... Très grave... Si... Hesed... Il arrête... Il est en train... De donner... Officiellement... La Torah... Ça va prendre 40 jours... Le fait qu'il va arrêter... Sans terminer... Les 6 heures... Ça aurait pu faire... Mettre... Le monde en danger... La Bretagne... Imaginez-vous... Imaginez-vous... Un avion... Qui est en plein vol... Et que... Ça ne va pas... Le temps... Il est... Il est... Il y a... Il y a... Il y a... Un mauvais temps... Et l'avion... Il bouge... Vous imaginez... Que le pilote... Il va se lever... Il va faire un petit tour... Dans l'avion... Il met l'avion en danger... Les Hesed... Pendant maintenant la Torah... Pendant que Hashem était en train d'étudier... Et transmettre la Torah... A Moshe Rabbeinu... Et l'avion... Même les Hesed... Les Hesed... Si vous��ions une idée... de la Torah... Même celle là. Moshe Rabbeinu... Mes freshmen... Mes freshmen... ... Cesés... Etudes... Mes freshmen! Les Hesed... Les Hesed... Muses les Bes simulate... Les Hesed... Mes... Mes... La Torah... Les Hesed... Toutes... Les Hesed... pendant ces 40 ans-là, il les a étudiés avec Moshé Rabbeinu. Pendant ces 40 jours-là, Akash Fuku, il les a étudiés avec Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu, même, je m'excuse de vous dire, même les petits cours que vous entendez de vos rabbins, ceux-là aussi Akash Fuku les a enseignés à Moshé Rabbeinu. Il n'y a rien. Donc Abotei, c'est vrai. Et le monde, justement le monde, à partir de ces 40 jours-là, chaque juif, il a eu son hilek dans la Torah. On dit qu'il y a un hilek dans la Torah. Chaque juif, il a un hilek dans la Torah. Abotei, il n'y a pas un juif. Ne me dites pas qu'il peut y avoir un juif qui n'a pas un hilek dans la Torah. Vous allez me dire, la Torah, elle est pour les rabbins. C'est pas vrai. La Torah, elle n'est pas pour les rabbins. La Torah, elle est pour nous tous. Moi, j'en connais des gens, puisque Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, il était où est l'eau ? Il était un clochard. À l'âge de 40 ans, Rabbi Akiva, il a dit, « Ah ! Lors j'étais à Maharetz, j'avais envie de prendre des rabbins et les mordre. C'était moi qui les détestais. » Abotei, c'est... Moi, j'en ai connu des gens qui étaient loin de la Torah. Une fois qu'ils ont découvert la Torah, ils sont aujourd'hui des bené Torah. Ils sont aujourd'hui... Il y a même quelqu'un que je connais qui a écrit un livre. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, vous savez, la Torah, elle a été donnée pour toi en Israël. Et nous tous, on a, Rabbi Akiva, l'obligation de l'étudier. Et peut-être, en l'étudiant, on va avoir une idée sur la Torah. Un Hidosh, quelque chose. Et c'est pas possible. La Gamera dit que c'est pas possible que quelqu'un qui rentre au Bidamidraj, il va pas avoir un Hidosh au Bidamidraj. Si tu écoutes, tu vas avoir des Hidoshim. C'est pas possible. Eh bien, c'est Hidoshim que tu as. C'est ce que Taneshama, il a reçu. Chaque Juif, il a reçu une partie de la Torah. Chaque chose, chaque chose que... Chaque Hidosh de la Torah, il appartient à quelqu'un. Beaucoup des fois, ça nous arrive. On dit quelque chose. Après, on lui dit... Eh bien, le Rambam, il lui dit. Le Rambam, il lui dit. Ah, ben, Hachem. Que j'ai pensé comme le Rambam. Ben, Hachem. Vous imaginez, Rabbi Taï, ces six heures-là. Le manque de ces six heures-là. Vous imaginez que... Hachem, pendant ces six heures, il va descendre en bas, pour empêcher l'Israël de faire le Hegel. Pendant ces six heures-là, comment va le récupérer ? Et toute cette Torah de six heures, c'est des milliards de Hidoshim. Des centaines de milliards de Hidoshim. Il va partir où ? Ah, vous allez me dire, quand je vais au cours, il va... Il va les enseigner en Korah. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est pour ça que quand je vais au cours, il a préféré continuer à étudier la Torah avec Mosh Rabbeinu. Parce que quand je crois, il sait que grâce à la Torah, que le monde y tient, le monde va tenir, non seulement à cette époque, il va tenir jusqu'à l'époque, jusqu'à la Comachie, il va venir. Et le Hegel, il y a la Teshuvah. Il y a la Teshuvah. On fait pénitence. Il y a la pénitence. Il y a Kippour. Vous savez pourquoi Hachim nous a donné Kippour ? Justement à cause de Hegel. S'il n'y avait pas le Hegel, il n'y aurait pas eu Kippour. Le Kippour, Roshana et Kippour, c'est des faits que Hachim nous a donnés. Si on n'aurait pas fauté la faute du Hegel, l'histoire aujourd'hui aurait été différente. Elle aurait été complètement différente. Il n'y aurait pas l'histoire qu'on vit aujourd'hui. Parce que la faute d'Adam Gishon, les Blisayens l'ont réparée en Égypte. Une fois qu'ils ont réparé la faute d'Adam Gishon en Égypte, alors le monde, le Midrash, il dit que le Tzara n'est à Carmelibam, que le Tzara il s'est détaché d'eux, il est parti. Lorsqu'ils ont entendu Anoukhi HaShem et Lokecha, Lorsqu'ils ont entendu Anoukhi, c'est moi HaShem, il n'y avait que le Juif et HaShem. Il n'y avait pas le Tzara. Le Tzara était inexistant. Il attendait loin. Il était peut-être en Australie, peut-être il était en New-Zélande, je ne sais pas où il était, mais il n'était pas au désert, il n'était pas là-bas. Pendant ce laps de temps-là, c'était un temps inimaginable. Un temps qu'on ne peut pas calculer. Le Tzara était sans l'Etsara, sans rien du tout. Et malheureusement, pendant ce temps que Moshu Rabbeul était avec Akashvok en train d'étudier la Torah, il s'est passé ce qui s'est passé. L'Etsara est venu, il a bouleversé le monde. Il a apporté une obscurité dans le monde. Et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Alors vous allez me dire pourquoi Akashvok il ne s'est pas arrêté pour empêcher l'Etsara, de ne pas fauter. Alors la réponse est l'Etsara, vous ne pouvez pas le faire. Parce que faire ça, le monde va être en danger. Et le monde, il tient sur la Torah. Une Torah complète. Une Torah complète. Mes amis, je dois vous dire une chose. Que Moshu Rabbeul a cassé l'étape de la Loi, il a mis ça bien en danger. Il a cassé l'étape de la Loi. Il les a cassées. Et Akashvok lui a dit, il a bien fait de casser l'étape de la Loi. Comment ? Alors toute l'étude qu'on a étudiée pendant quarante jours, mettons, il les casse. Moshu Rabbeul, le Midrash, il dit, il a vu les hôti yôtes pour hôtes. Il a vu les lettres qui s'envolent. Les lettres qui s'envolent. Ils s'envolent. Mais ils n'ont pas disparu. Ils s'envolent. Il a vu les lettres qui s'envolent, à nous de les récupérer. Alors il y a Hakamim qui dit, je sais que vous savez ça, même le Gaon de Binayel, il explique bien cette phrase-là que je vais vous dire, que si Moshu Rabbeul, il n'aurait pas cassé l'étape de la Loi, il aurait eu un problème. Il n'avait pas le choix. Il ne les casse pas. Alors, pourquoi vous avez fauté ? Pourquoi vous avez fait la faute du Vaudor ? Il les casse. Il a dit, pourquoi tu les as cassés ? Eh bien, parce que, tiens, punis-moi. Mais il ne faut pas les punir. Il n'aurait pas qu'il n'aurait pas puni Moshu Rabbeul. Il s'est... Mais un peu pas l'idée. Il rapporte ça de beaucoup d'Arabani, que si les Juifs, ils n'auraient pas fauté avec la faute du Vaudor, on aurait compris la Torah sans l'oublier. Jamais on va l'oublier. Jamais. Ce qu'on va étudier, il va rester dans la tête, on ne va jamais fauter. Et maintenant, comme Moshu Rabbeul, il a cassé le tableau de la Loi, la Torah, on l'oublie. On l'oublie. Pour ne pas l'oublier, il faut la répéter, 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 et la répéter, et la répéter. Donc après-t-il, vous avez compris, pourquoi Akkadosh Baruch Hu, il s'est pas arrêté pendant ce laps de temps pour... Il s'est pas arrêté pendant ce laps de temps-là pour dire au Béni Israël, à Moshu Rabbeinu, ils ont fauté. Et je termine. Pourquoi on parle de la faute du Vaudor dans la fête de Pessah ? Parce que la fête de Pessah, c'est la première fête qu'on a faite avant le Vaudor. On a été libérés de l'Egypte pour recevoir la Torah. On a reçu la Torah, on a fait le Vaudor. En faisant le Vaudor, on a fait une grosse Avera. La Avera qu'on a faite, c'est que l'aymouna qu'on a atteinte à la sortie de l'Egypte, on l'a un peu cassée. Et on a égorgé le Etzara, le Satan, la Aboudazara égyptienne. Et maintenant, on fait la Aboudazara, c'est grave. C'est la raison de la Bouteille. Pourquoi ? Et aujourd'hui, c'est la première fête de Pessah qu'on a célébrée en quittant l'Egypte. Et c'est elle qu'on a fait, on a montré à Kachbaoko que c'est lui, Hachib Meler, c'est lui le roi. Et après, on a fait le Vaudor. C'est la raison pourquoi à Kachbaoko, c'est pour ça, dans la page 51 de cette semaine, on parle du Vaudor qu'on a fait, on parle du pardon et on parle de l'effet. C'est-à-dire que quelque part, à Kachbaoko, il nous a pardonnés pour le mal qu'on s'est fait nous-mêmes par rapport au Vaudor qu'on a fait après la sortie de l'Egypte. et sachez, mes amis, que Roshana et Kippur, c'est les conséquences du Vaudor. S'il n'y avait pas le Vaudor, on n'avait pas besoin de Kippur. Mais parce que, lorsque Mashiach, il va venir, si Dieu veut, on n'aura pas besoin de Kippur. Il n'y aura pas eu l'Egypte. il n'y a pas besoin de Kippur. A Baudai, n'oubliez pas cette phrase-là, que c'est Bidavka pendant les fêtes que Hashim Ishmour que il y a beaucoup de l'Egypte. Pendant les fêtes. C'est pendant les fêtes, à cause de manger, et à cause... comme la camarade dit pourquoi c'est interdit à servir le halal ? Parce que pendant les fêtes on mange beaucoup de viande, alors on n'aura pas il ne faut pas manger la piété le lait avec. Donc, toujours pendant les fêtes, c'est là où il y a l'Egypte qui veut éteindre les lumières, éteindre ses horotes, qui se réveillent à chaque fête, c'est à nous de se rappeler du Vaudor, de tout ce qui est Aboudazara pendant les fêtes, que ce soit Pesah, Sukkot, Roshana, Kippo, il ne faut jamais les oublier. Et je vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie.